Cette vidéo se trompe projet par NordVPN les gars, mais attendez, mais bien sûr c'est Noël les amis, y'a une offre ? Allez, on en reparle après. Salut mes petits Saiyajins, bienvenue sur 12 Pastèques. Et comment ça va ? Et bien évidemment... Noël, joyeux Noël, les Fouzou Ferrand. Bienvenue dans ce nouveau format, et oui, le mec lance un nouveau format, une vidéo sur deux. C'est un format dans lequel j'avais déjà dit deux petits mots il n'y a pas longtemps, et dans lequel il va être question d'analyser, n'est-ce pas, une oeuvre culte de la pop culture, d'un point de vue scientifique en général, et astronomique en particulier. On va lancer le générique maintenant, tout de suite on va pas attendre. Quoi ? Déjà mais tu es fou ! Non mais c'est parce que sinon je vais faire une intro qui va être longue comme ma bite, alors forcément le générique va arriver au bout de 10 minutes, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop tôt, voyons ! Mais non c'est pas trop tôt, bah allez on y va. Ah bah merde, ça c'est pour étonner la lumière. C'est quoi le truc là pour lancer le générique ? Je crois qu'il faut lâcher une caisse. Ah bon ? Ouais. Voilà, on est tranquille. Alors, bon comme c'est la première fois que ce genre de vidéo, bon je l'avais déjà un petit peu fait avec les plans de Star Wars, mais c'est Star Wars, j'en parle tout le temps. Là cette fois c'est pas Star Wars, et ça mérite donc une petite intro. Si vous voulez pas voir l'intro, pouvez avancer un petit peu, il y a les thème codes dans la description. Depuis presque 3 ans que ma chaîne existe, j'ai fait des vidéos à 90% sur l'astronomie, 20% sur Star Wars, 15% sur des films un peu science-fiction, et 7% sur d'autres trucs. Mais, comme vous l'avez vu, et dans mon décor, et aussi dans les références, les extraits que je mets en général dans les vidéos, ça parle aussi pas mal de toutes ces merdes qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la pop culture. Et si j'aime en parler, ou en tout cas m'y référer à ce point, c'est tout simplement parce que je suis un bon gros geek. Vous l'aurez quand même certainement remarqué. J'ai pas appelé mon fils Buzz l'éclair pour rien. Donc, à partir de maintenant, j'ai un peu envie de faire, de temps en temps, une vidéo centrée sur une oeuvre de la pop culture que je connais bien. Bon, il y en aura pas beaucoup, hein, vous allez voir. À moins qu'on puisse considérer que YouPorn ou Pornhub, ce soit de la pop culture. Bah, dans ce cas-là, je vous fais une vidéo de 2h tous les jours, les mecs. Je suis très content de faire cette vidéo-là, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire, hein. La pop culture, et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors, je suis pas fan de tout non plus, il y a beaucoup de choses très connues de grand public que moi, je connais pas du tout. Par exemple, j'ai jamais joué à Pokémon, hein, parce que, voilà, bah, je trouve que c'est de la merde. Comment ? Bah, attends, il y a toutes les conneries du genre Final Fantasy, là, c'est de l'ado, tout ça. Tu te moques de moi ? Non, bah, j'en sais rien, j'en sais rien que j'ai jamais joué. Mais en tout cas, ça a l'air nul ! Non, évidemment, je rigole. Pareil, autant je pense avoir une grosse culture cinématographique, autant au niveau manga, en fait, j'y connais pas grand-chose. J'ai jamais vu Naruto, j'ai jamais vu One Piece, et je viens à peine de mettre à Hunter x Hunter. Mais, s'il y en a bien un que j'ai tourné, retourné, poncé, dévoré, vidé, ravagé, encore, encore et encore, comme ils ont fait avec La Femme de Maximus, j'ai lu tous les mangas 50 fois, je les ai tous là, j'ai été voir tous les films sortis au cinéma en avant-première, je me rappelle même avoir été au cinéma voir un de ses films, j'avais 12 ans, j'ai les jeux vidéo, j'écoute toutes les musiques en boucle, je connais toutes les paroles en japonais, en yaourt, par cœur, j'ai presque autant de figurines de ça que de figurines Star Wars, c'est lire. Il s'agit bien évidemment du meilleur manga de l'histoire, Dragon Ball. Oui, Dragon Ball, oui, bah écoutez, on est en France, moi je suis désolé, je prononce Dragon Ball, j'ai prononcé Dragon Ball toute la vidéo, hein, poufait chier, y'en a rien à foutre, moi. Et c'est assez ouf, parce que c'est seulement récemment que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de choses à raconter sur cet univers, d'un point de vue scientifique, et même d'un point de vue astronomique. On peut parler des planètes, hein, parce qu'il y en a plein sur lesquels il se passe plein de choses, il y en a qui ont des ciels verts, d'autres qui ont des ciels violets, on peut parler du temps, avec la salle de l'esprit du temps, dans lequel le temps ne passe pas à la même vitesse que partout ailleurs, on peut même parler des multivers, avec les douze univers qui existent et dans lesquels, bah, les événements sont différents, ou même carrément des mondes parallèles, quoi, ou en tout cas, enfin dire, des réalités alternatives, quoi, avec l'histoire de Trunks, par exemple, qui vit sur Terre, mais dans une réalité différente de celle dans laquelle évoluent tous les autres personnages. Et d'ailleurs, permettez-moi de faire une petite apartheid, euh, apartheid, euh, Trunks, t'es le meilleur personnage de la série, on est d'accord. Tu, si, 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 attends, c'est certainement pas plume, hein. C'est aussi pour ça qu'il y a eu une exposition au Japon qui était exclusivement dédiée à la science en Dragon Ball. Eh, on l'a pas eu en France, celle-là, là, c'est dommage, c'est dommage, mais bon... Bon, après, euh, je vous avouerai que, euh, je sais pas bien ce qu'on foutait là-bas non plus, hein, ça a dû être marrant, quoi, tu vois, bon, ouais, c'était un truc japonais, quoi, bon, y avait forcément des sushis, des sumos, y avait des ninjas, les mecs qui avaient des petites bites, euh, bon, bah, le Japon, quoi. En tout cas, on découvre dans Dragon Ball Z des choses qui sont assez tripantes, et tous ceux qui ont vu ou lu le manga se sont forcément demandés au moins une fois, mais est-ce que ça pourrait marcher en vrai ? Est-ce que je pourrais faire un kamehameha où vous téléportez ? Est-ce que je pourrais vraiment monter sur le nuage magique ? Est-ce qu'on pourrait vraiment enfermer une maison ou une voiture dans une petite capsule ? Mais surtout, la question la plus importante de toutes, est-ce qu'il serait possible de prendre la machine à voyager dans le temps de Trunks et remonter dans le temps pour aller tuer celui qui a eu l'idée de faire le film Dragon Ball Evolution ? Et avant de commencer, pour parler de ce merveilleux univers, j'ai fait appel à deux très grands spécialistes de Dragon Ball, un duo de youtubeurs à qui je fais l'honneur de venir dans une de mes vidéos. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, mais je suis un mec bien, moi. Vous allez voir les mecs, ils sont extra, ils sont tellement chauds sur Dragon Ball qu'ils prononcent tous les noms avec l'accent japonais et tout, tu sais. Accueillons sans plus attendre Léo et Max de la chaîne DB Times. Salut à tous ! Salut, salut ! Les gars, je suis super content que vous ayez accepté mon invitation, je vous suis depuis trois ans. J'adore vos vidéos, franchement, merci beaucoup d'être là. Mais merci à toi ! Merci à toi, franchement, merci pour l'invitation. Mais ouais, c'est un honneur. Je suis hypé de ouf pour cette vidéo. Allez, on va commencer tout de suite avec Sangoku. De son vrai nom, Saiyan, Kakaroto. Alors voilà, c'est ce que je pensais. Les gars, je vous kiffe, je vous l'ai dit, je vous kiffe. On va y aller mollo sur les noms quand même, tout ça, là. Il va y avoir une bonne partie de mon audience qu'on a absolument rien à carrer de tous ces trucs-là. Après, si tu veux dire les faux, tu fais comme tu veux. Non, mais je ne veux pas dire les faux noms, je veux dire simplement les trucs français que tout le monde connaît. Non, mais je vous l'avais dit. Non, mais les mecs, vous allez voir, ils sont... On est dans le vrai, surtout. L'original, pas les inventions de merde, là, de la VF. Hé, la VF, elle est mortelle. Immense respect à Patrick Borg, Eric Legrand, Brigitte Lacordier, Céline Monsara et tous les autres. C'est vrai. Ouais, ouais, j'avoue. Bon, ça y est, ils m'ont déjà fait perdre le fil. Alors, on pourrait commencer par parler des planètes de l'univers Dragon Ball ou Dragon Ball. Bon, toutes ne sont pas intéressantes, de toute façon, il n'y en a pas non plus un grand nombre, il y en a beaucoup moins que dans Star Wars. Mais il y en a quand même trois ou quatre qui méritent qu'on s'attarde dessus. Parlons déjà de notre monde à nous, la Terre. Je ne sais même plus d'ailleurs si on l'appelle la Terre. Oui, c'est bien la Terre, c'est bien la Terre, mais dans le monde de Dragon Ball. Après, ta point de vue globale, ce monde face à Toriyama est appelé Dragon World. Ah, c'est vrai. Et les personnages des différentes œuvres de Toriyama se retrouvent d'ailleurs dans ce même monde de temps en temps. Qui est à la fois le même monde que le nôtre, mais est à la fois fantastique. C'est marrant parce que sur la Terre, par exemple, bon, déjà, il y a les dinosaures. Ils n'ont pas disparu, ils sont là avec nous. Je me rappelle d'ailleurs qu'au tout début du manga, Sang-Gwen, il se fait poursuivre par un T-Rex. Et même, d'ailleurs, je crois qu'on le voit dans le générique. Vous connaissez bien cette histoire. Bah, je la connais un petit peu, oui. Alors déjà, petite question sympa que j'ai essayé de me poser. Bon, bah, ça rentrait dans trop de détails, mais... Est-ce que c'est possible que les humains et les dinosaures puissent cohabiter ? Bah, je crois que la série Jurassic Park nous a clairement montré qu'il n'y avait aucun problème. Mais surtout, il y a quand même fort à parier que tu mets les humains et les dinosaures sur une même planète, il y a une des deux espèces qui va niquer l'autre assez rapidement. Et je veux pas vous spoiler, mais nous, les humains, pour nous niquer, il va falloir s'accrocher, étant donné les coups de pute qu'on est capable de te faire. Alors, on est petits et on court pas vite, mais nous, on a l'armée, si tu veux. On a des hélicoptères et des tanks. Alors, je peux te dire qu'à l'été, on peut nous le faire chier très longtemps. Et même les brachiosaures, qui n'ont rien de mode à personne, qui sont peinards dans leur coin à bouffer leurs feuilles, vous n'avez quand même pas croire qu'on va leur foutre la paix, non ? Ah, ce serait bien mal de nous connaître. On va leur défoncer leur race, ouais ! Pardon. Non mais déjà, sans même les tuer directement, je veux dire, à quel moment les mecs, ils pensent qu'ils auront assez de terre pour eux pour vivre et manger normalement ? Vu la vitesse à laquelle on te nique toutes les forêts de la planète. Ils n'auraient pas l'endroit pour vivre, tout simplement. Donc en gros, cohabitation humain-dinosaure, non, pas possible. Et d'ailleurs, en matière d'animaux, ce qui est un peu tripant sur Dragon World, c'est qu'il y a principalement des humains, mais il y a aussi des animaux qui marchent et qui parlent comme des humains, en plus d'autres animaux qui sont, eux, normaux. C'est-à-dire que t'as des chiens qui sont comme des chiens, t'as comme nos chiens, quoi, qui font oif-oif et qui vont attraper la balle, et t'as des chiens qui sont comme nos humains. C'est-à-dire, ils marchent sur deux pattes, ils mettent un costard à des lunettes et ils vont bosser. Et il y en a un qui est carrément roi. Le roi de la Terre, dans Dragon Ball, est un homme-chien. Exactement. Tu te demandes un peu quelle est la différence entre les deux, du coup. Est-ce que, par exemple, il y a des chiens qui ont des chiens ? Comme nous, on a un chien. Bah, c'est peut-être possible, parce que chez nous, on a bien des humains qui ont des humains. Moi, j'en ai commandé un pour Noël. Bon, après, sur ta, il n'y a pas non plus grand-chose à raconter, mis à part que les terriens ont un dieu, un vrai. Enfin, un vrai, c'est-à-dire que lui, en tout cas, il est là, on peut le voir, quoi. Et non seulement on peut le voir, mais on peut aussi le rencontrer. Enfin, si on arrive à monter au palais de dieu situé au-dessus de la tour Karim. Alors, par contre, il a une gueule ! Je veux dire, gueule, ah, la gueule de connard, quoi. Mais pourquoi il a cette gueule-là ? Je veux dire, non, mon dieu, il est quand même un peu censé ressembler au père Fura. Voilà, donc pas grand-chose d'autre à dire de plus, mis à part que dans l'histoire, à un moment donné, elle explose, la Terre, voilà. Et la Terre, elle n'existe plus, il n'y a plus personne. Elle explose à la fin de la série, quand King Boo envoie une boule d'énergie qui va atteindre le centre de la planète et la faire exploser. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est super intéressant, c'est-à-dire que dans Rainbow Z, les mecs, ils sont tellement puissants qu'ils arrivent à te faire exploser des planètes. Je sais pas, il y a quand même une planète qui explose dans le manga ? Bah déjà, il y a Majin Buu qui fait exploser la Terre. Il y a Piccolo qui fait exploser la Lune. Mais le pire, c'est quand même Frieza qui fait exploser deux planètes. La planète Namek et la planète Vegeta. Et également la Terre aussi, si on prend en compte le film Dragon Ball Z de la résurrection de F. En fait, la Terre se fait exploser sans arrêt. Et donc, il y a aussi la planète Vegeta, la fameuse planète Vegeta, qui est extrêmement importante, qui est peut-être la deuxième planète la plus importante après la Terre. Et c'est d'ailleurs de là que viennent Goku et Vegeta. A la base, ce ne sont pas du tout des terriens. Ce sont des Saiyans, originaires de cette planète Vegeta, qui sont arrivés plus tard sur Terre. Bon, c'est pas vraiment si on peut la comparer à la Terre. En tout cas, il est dit que sa gravité est dix fois supérieure à la nôtre. Ce qui explique pourquoi les Saiyans se déplacent beaucoup plus facilement quand ils sont sur Terre, parce que quand ils arrivent, ils se sentent dix fois plus légers. Elle est belle, cette planète. Il n'y a pratiquement aucune force de gravité comparée à la nôtre. Je me sens léger comme une plume. Exactement comme moi quand je viens de Kage. En tout cas, c'est peu dire que les mecs sont quand même ultra puissants. Ils sont aussi puissants que l'étoile de la mort. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire exploser une planète ? À quel point les mecs doivent être puissants ? Non mais sérieux, faire exploser une planète. T'imagines un peu l'énergie de ouf qu'il faudrait dégager ? En fait, faire exploser une planète, ça se résume à quoi ? Ce qu'il faut, c'est séparer tout ce qui la compose de manière à ce que ça ne revienne pas. Parce que faire péter tout pour que ça se sépare en milliards de morceaux, c'est une chose. Mais le faire de manière assez puissante pour qu'en plus, ça se libère de la gravité qui a fait que tout s'est rassemblé, bah ça c'est encore plus fort. Bah ouais, jeter un caillou en l'air c'est facile, mais à un moment donné, il va retomber. Sauf si c'est Goku qui le lance. Ah bah là oui, et si c'est Yamcha ? Non, non, si c'est Yamcha, le caillou il retombe. Qu'est-ce qu'il est bidon Yamcha ? On fera peut-être un point Yamcha après. Non parce que ça va pas, ça va pas, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Par exemple, ça m'énerve parce que à Dragon Ball FighterZ, moi j'ai un pote, Sandro, il prend tout le temps Yamcha et il le défonce, alors que j'ai Gojeta quoi. C'est bien qu'il y a un problème dans ce putain de jeu. En tout cas, le caillou va retomber à cause de la gravité. Pour qu'il puisse s'échapper de la gravité de la Terre, il faudra le lancer à 11 km seconde, c'est-à-dire en gros 40 000 km heure. C'est ce qu'on appelle la vitesse de libération. Et ça c'est pour un caillou. Maintenant, comment vous faites pour séparer tous les cailloux de la Terre ? J'en ai quand même quelques-uns. Bah il vous faut une énergie de malade. Il vous faut des milliards de milliards de milliards de joules. C'est-à-dire en gros l'énergie que dégage le Soleil en une semaine quoi. Donc là Freezer, quand il détruit la plaine de Vegeta au début de la série, parce qu'il a peur que le peuple Saiyan se retourne contre lui, ils sont beaucoup moins forts mais beaucoup plus nombreux, bah là, avec la boule d'énergie qui te sort au bout de son doigt, il produit l'équivalent d'une semaine d'énergie du Soleil. Et encore, on était au tout début de l'histoire, Goku venait à peine de naître, on n'avait jamais encore vu Freezer se transformer. Et on parle même pas de Golden Freezer. Ah bah là Golden Freezer, il te fait exploser le Soleil carrément. Pendant que son grand frère Couleur se fait cramer par le Soleil. En tout cas, il y a de la puissance chez ces mecs là. En parlant de planète qui explose, on pourrait dire un petit mot sur la planète Namek. Elle est super importante aussi celle-là puisque... C'est la planète d'origine des Dragon Ball, en tout cas dans le manga. Exactement, c'est de laquelle viennent. Et Freezer fait aussi péter cette planète. Ah, il aime pas les planètes Freezer, lui il est un peu planétophobe quoi. Quand t'aimes pas les araignées, bah lui il aime pas les planètes, voilà. C'est un peu chiant du coup, pour vivre en fait. Alors nous sur Terre, le ciel est bleu et l'herbe est verte. Et bah sur un mec, c'est exactement le contraire, le ciel est vert et l'herbe est bleue. Ils sont complètement cons les mecs, ils ont rien compris. Et ça évidemment, bah c'est chelou parce que sur Terre, nous, on connait pas. Bon, on a bien les aurores boréales, tu vois, qui viennent ajouter un petit peu de vert par-ci par-là quoi. Mais bon, bah ça compte pas vraiment. Nous, notre ciel, soit il est bleu le jour ou noir la nuit. Et puis un petit peu rouge, rongé tout ça, au lever et au coucher du soleil. Mais du coup, est-ce que ce serait possible que le ciel soit vert ? Est-ce que sur Terre, on pourra voir un ciel vert comme sur Namek ? Bah en fait, ce serait complètement possible puisque c'est déjà le cas. Enfin, c'est déjà le cas, j'exagère. On va dire un peu. Parce que si on voit pas de vert le jour, on peut en voir la nuit. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'air glow. En français, on traduit ça par lumière du ciel nocturne. Mais l'air glow, c'est plus cool, quoi. C'est un peu English, c'est à plus de gueule. L'air glow, c'est ça, là. C'est ce truc-là. On pourrait un peu comparer ça aux aurores boréales, sauf que ce ne sont pas des aurores boréales, puisque l'air glow, déjà, tu peux le voir un petit peu partout. Les aurores boréales, tu peux les voir qu'en boréalie. Et les aurores australes, en Australie. Bah oui, c'est ça, hein. Bon, c'est un phénomène qu'on essaie encore un peu de comprendre, mais en gros, on sait que ce sont les rayons du soleil qui vont traverser les hautes couches de l'atmosphère et puis qui vont être excités par les molécules dans l'air, quoi. Enfin, on croit que c'est ça, hein. Mais bon, si ça se trouve, c'est pas ça, hein. Si ça se trouve, c'est peut-être de la matière noire, quoi. Ou de l'antimatière, je sais pas. Ou alors une autre putain de dimension. Ça ne veut rien dire. Non, mais je sais, ça veut rien dire, mais bon. De toute façon, c'est un truc qu'on peut pas vraiment voir à l'œil nu. C'est plutôt visible quand on fait des photos, en fait. Ça se révèle sur les photos. Bah évidemment, on fait le joueur comme ça, hein. Parce que bon, c'est sûr qu'avec Photoshop, bah tu fais ce que tu veux. En tout cas, voilà, le ciel est pas vert, mais il y a des petites traces vertes, hein, par-ci, par-là, quoi. Comme dans mon slip. Et en parlant de ciel avec une couleur chelou, est-ce qu'il n'y a pas une autre planète sur laquelle le ciel n'est pas bleu ? Ferais-tu par hasard référence à la planète des Kaioshins, celle du Kaioshinkai, le fameux monde des dieux ? Ah, ils sont forts, hein, et on peut rien leur cacher. Oui, parce que sur Kaioshinkai, le ciel n'est pas bleu, il est violet. Et du coup, bah forcément, même question. Est-ce que ce serait possible qu'on ait un ciel violet sur Terre ? Et du coup, bah même réponse. Notre ciel est déjà un peu violet aussi, sauf qu'on ne le voit pas. Nos yeux sont pas sensibles aux rayons violets. En tout cas, infiniment moins qu'aux rayons bleus. Enfin, rayons, t'as longueur d'onde, quoi. Parce qu'en fait, pour que le ciel soit bleu, rouge, jaune, violet, ou n'importe quelle autre couleur, ça dépend pas tellement de la lumière du soleil. Elle, elle est blanche, c'est de la lumière, quoi. En fait, ça dépend de deux choses. De la composition chimique de l'atmosphère de la planète, et de sa densité. Tu sais, selon qu'elle soit plus ou moins dense, et selon les gaz qui la composent, bah techniquement, il peut y avoir un ciel de n'importe quelle couleur, hein. Donc il peut y avoir un ciel couleur taupe, ou saumon. Mais qu'est-ce que c'est que ces merles ? Ou rose, menthe, bâthène, ou vert, smaragdin. Non, 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 c'est pas des couleurs, ça. Je suis désolé, ça, 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 et ça, c'est du vert. Comme on sait pas faire chier que vos noms à la con. Bon, la lumière du soleil, quand elle arrive, elle va passer par l'atmosphère de la Terre, et elle va être filtrée en quelque sorte par les molécules qui vont la diffuser un peu dans tous les sens. Et selon les longueurs d'ondes des couleurs, il y en a qui vont être plus diffusées que d'autres. Et pour l'atmosphère de la Terre, mais du coup, au monde des Kaioshin, est-ce qu'on verrait le violet ? Bah exactement, voilà. Et donc, bah, hein, c'est que, comment, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, j'en sais rien, hein. Ah bah voilà, c'est vrai, mais moi, moi non plus. Je pense que, je pense que oui, on verrait le violet, parce que du coup, il n'y aurait que ça, ça dépend encore une fois de l'atmosphère de la planète. Si l'atmosphère est différente de sur Terre, il peut y avoir de ça, voilà, donc je pense que oui. Mais c'est vrai qu'en fait, j'en sais rien. Sur Vénus, par exemple, le ciel, il est entre le jaune, le rouge et l'orange. Parce que la composition et la densité de l'atmosphère sont complètement différentes de celles de la Terre. Sur Mars aussi, alors sur Mars, c'est même encore un peu marrant parce que c'est exactement l'inverse de chez nous. À savoir que le ciel, il est, alors bon, il est entre le bleu et le rouge, mais déjà, le bleu, il est plus sombre parce que comme l'atmosphère est beaucoup plus ténue, on va dire, elle est moins épaisse, il y a moins de molécules qui diffusent la couleur, donc il y a moins de couleurs, voilà, le bleu est plus sombre. Et le truc marrant, c'est qu'au coucher du soleil, les couleurs, elles sont inversées. C'est-à-dire que près du soleil, c'est bleu, alors que dans le ciel, c'est plutôt rouge. Après, si tu veux retrouver les mêmes couleurs que sur Terre, je vais d'aller au sud, voilà, pour avoir la tête en bas, comme ça, le ciel est inversé, puis c'est bon. Et d'ailleurs, le rouge vient de la couche de poussière qui entoure un petit peu, enfin, la planète, qui, elle, c'est un peu de la rouille, ça diffuse, en fait, le rouge. Il est même possible qu'il prenne parfois des teintes un peu violettes. Donc, vous voyez, c'est possible. C'est pour ça que moi, je veux absolument aller sur Mars parce que de temps en temps, j'aurais un peu l'impression d'être au Kaioshinkai. Mais alors ça, c'est quoi, la planète Mars, peut-être ? Mais non, c'est justement, je dis, ça peut ressembler à Mars dans le ciel pour les couleurs. Après, quand t'as carrément pas d'atmosphère, bah là, le ciel est noir. Comme sur la Lune, sur Mercure ou sur plein d'autres satellites. Bah d'ailleurs, dans Dragon Ball Z, il y a une planète noire. Effectivement, merci mon mec, tu es le roi de la transition. Parce que dans le quatrième grand arc de Dragon Ball Z, il y a Goku, Gohan et Vegeta qui vont affronter un ennemi qui s'appelle Yaku. Et si je me souviens bien, c'est un personnage qui est super important. Il a un môle, c'est un, il est un petit peu important, Yaku, je crois. Ah non, non, pas du tout, non. Déjà, on le voit que dans un seul épisode. Et Goku, il le bat en même pas 5 minutes à tout casser, je crois. Ah bon ? Ah, en fait, tu te souviens pas très bien. Non, bah je croyais. Ah, bah tu croyais mal. Oui, bah ça va aller. De toute façon, on s'en fout. C'est pas lui qui nous intéresse, c'est sa planète d'origine. Parce qu'il est dit qu'il vient d'une planète qui s'appelle la planète noire. C'est une planète sur laquelle la police va souvent tester son matos. C'est-à-dire qu'en fait, cette planète, bah y'a pas de lumière. Voilà, c'est l'obscurité totale. Le Dark Side est partout. Bah en fait, ils disent que sa planète est située à l'autre bout de l'univers, là où y'a absolument pas de lumière. Magneto, Serge. Elle est située à l'autre bout de l'univers, là où y'a plus de lumière. Ah, il est fort, il est fort. Ah bah, je les ai pas invités pour rien. Mais du coup, ça veut dire, à l'autre bout de l'univers, y'a pas de lumière. Voilà, la lumière, elle est pas arrivée jusqu'à là-bas encore. Bah bon, bah écoute, peut-être, je le savais pas, donc faudra vérifier. Et du coup, il se nourrit de lumière. Et ça, c'est assez fou. Parce que quand Goku se transforme en Super Saiyan, Yakon bouffe absolument toute la lumière. C'est un peu chelou, ça. Je me demande quel goût ça doit avoir, la lumière. Mais alors, mon cher Monsieur Solo, la question qu'on va tout de suite se poser, c'est... Est-ce que c'est possible ? De quoi ? Qu'il mange de la lumière ? Non, qu'il existe une planète noire, sans lumière. Bah oui, mais ça, j'en sais rien, moi. Ah, il est marrant, lui. Bah dis donc, je croyais que tu devais nous expliquer les trucs, justement. Ah bah oui, mais il y a des trucs que je sais pas, moi. Bah pourquoi on a parlé de ce thème-là, là ? Bonne question. Parce qu'en fait, une planète noire, ça existe. On a découvert une planète avec le télescope spatial Kepler, qu'on a donc appelé Kepler 1b, et cette planète... Alors, c'est pas du tout qu'il n'y a pas de lumière qui arrive, là, il y en a plein, puisqu'elle orbitait autour d'une étoile. Mais, en revanche, elle a l'albédo le plus faible qu'on n'a jamais enregistré. L'albédo, vous vous en rappelez, le pouvoir réfléchissant, c'est-à-dire quelle quantité de lumière un corps réfléchit, renvoie. Ça se mesure entre 0 et 1. 0, voilà, ça réfléchit pas du tout la lumière, c'est un corps noir parfait, comme elle. Et 1, ça reflète 100% de la lumière, voilà. C'est un corps blanc parfait, comme lui. Et Kepler 1b a un albédo de 0,04. Ça veut dire qu'elle absorbe plus de 99% de la lumière qu'elle reçoit. Donc, il fait quasiment noir total, là-bas. Alors, je vous épargne les mesures de comment on a trouvé ça, mais en gros, le sol est plus noir que le charbon. Donc, peut-être qu'il y a des yacons, là-bas ! Eh, peut-être. C'est pas impossible. Faudrait voir ce que dit Obi-Wan. Ce n'est pas impossible. Bah oui, il dit comme moi. Alors, après avoir parlé des planètes, on pourrait parler des étoiles, de leur chaleur, de leur cycle de vie, qui pourraient, je dis bien qui pourraient, se comparer avec les différents stades de transformation d'un Super Saiyan. Ah oui, non, mais vous allez voir, là, c'est complètement fou, là. Ça part dans des délires. Euh, par contre, juste, il n'y a rien de confirmé du tout. C'est de la pure interprétation, là. Ouais, alors, par contre, je ne vous ai pas invité pour me péter mes cou, en fait. Je vous ai plutôt invité pour confirmer un peu ce que je dis, quoi. Pour donner du crédit à ce que je raconte. Ah, pardon, bah non, continue, vas-y. Merci. De toute façon, tu dis de la merde. Je ne peux pas non. Figurez-vous que la couleur des cheveux des transformations des Super Saiyan correspond... Ah, non, non. ...pourrait correspondre aux différents types d'étoiles et à leur cycle de vie. Lorsqu'on parle d'une étoile, plus elle est vieille, plus elle est grosse, parce qu'elle grossit en vieillissant, un peu comme nous, hein, en tout cas un peu comme moi, plus il y a de chaleur, plus il y a de puissance et plus elle dégage de l'énergie. Et la couleur des étoiles correspond aussi à leur chaleur. Vous prenez ce graphique, par exemple, qu'on appelle le graphique de... Ersprung, Ersprung, Ersprung... Bon, on s'en fout. Ersprung, vous seuls. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est un graphique qui sert à classer les étoiles selon leur température, leur taille et leur couleur. On voit que les étoiles moins chaudes sont en bas, à droite, en rouge. Ensuite, ça monte en température et en taille, ça devient jaune. Ensuite, ça continue à monter de ouf pour arriver au bleu. C'est ce qu'on appelle les super géantes. Ce sont les étoiles les plus ouf de l'univers. Et il y a aussi des super géantes rouges, d'ailleurs, mais il n'y a pas de super géantes jaunes. Et bien, comment on pourrait transformer ça aux différentes transformations de Goku et Vegeta, par exemple ? Bon, vous prenez Goku. Quand il ne se transforme pas, bon, il est normal. Il a les cheveux noirs, voilà. Ensuite, avant de se transformer en super saiyan pour la première fois, il va d'abord apprendre le Kaioken. Donc, il est rouge et un peu puissant, comme les nens rouges. C'est une technique de Goku qui fait qu'il s'enveloppe d'une aura rouge et du coup, il va gagner en puissance et en rapidité. Ensuite, le premier vrai stade de transformation du super saiyan, il a les cheveux jaunes, comme les nens jaunes, notamment comme le soleil. Oui, le super saiyan, qui a d'ailleurs plusieurs étapes intermédiaires, comme le super saiyan 2 ou encore le super saiyan 3. Ensuite, il va se passer au super saiyan god. Vous imaginez la puissance de la vibration ? Et ça, c'est un nouveau rouge, mais en beaucoup plus puissant, comme les super géantes rouges. C'est pas un simple stade de super saiyan. C'est la forme divine du saiyan. Un dieu saiyan, quoi, en gros. Et enfin, on arrive sur la forme la plus puissante avec le super saiyan blue, qui pourrait correspondre au super géante bleue. Et donc ici, c'est la forme de super saiyan du dieu saiyan. C'est le super saiyan god, super saiyan. Là, j'ai réussi à le dire. Mais par contre, le super saiyan blue, c'est pas la plus puissante forme de Goku. Parce qu'après, il atteint la forme de l'ultra instinct. Et là, il est argenté avec une aura bleue et blanche. Quel connerie, il empêche. C'est pas n'importe quoi, sérieux. Rassure-nous, t'es pas en train de manquer de respect à Dragon Ball ? Non, non, non. Moi, j'oserais jamais. En tout cas, l'ultra instinct, cette forme blanc-gris, on pourrait éventuellement le comparer au stade final de la vie d'une étoile, la naine blanche. Ça, c'est l'un des astres les plus denses de l'univers. Comme on dit souvent, un dé à coudre de cette matière pourrait peser des centaines et des endaines de kilos. Enfin voilà, bon, on peut peut-être reconnaître que la comparaison est un peu tirée par les cheveux, mais peut-être que Toriyama y a pensé. Alors, il faut qu'on parle de gravité. Parce que dans Dragon Ball, Toriyama fait quand même beaucoup référence, notamment quand il parle de Goku et Vegeta qui s'entraînent. Goku d'abord, quand il se fait tuer par son frère Raditz au tout début de la série, après il va aller dans l'au-delà, s'entraîner sur la minuscule planète de Maître Kayo. Planète qu'on peut d'ailleurs voir sur la bannière de ma chaîne YouTube. Et sur cette minuscule planète qui est grande comme un petit astéroïde, la gravité est dix fois plus importante que sur Terre. C'est pour ça que quand il arrive, il se fait attirer à fond et il peut même pas se relever au début. Ah bah ouais, il pèse dix fois plus lourd. Et ensuite, un peu plus tard dans la série, quand il va sur la planète Namek pour retrouver Sangowan, Krillin et Bulma, pour récupérer d'autres Dragon Ball et notamment vaincre Freezer, le père de Bulma lui a construit un truc de ouf, c'est-à-dire un vaisseau spatial dans lequel il y a une salle qui peut augmenter la gravité. Il a construit à partir d'un vaisseau spatial qu'ils avaient retrouvé. C'est-à-dire ce mec-là, le père de Bulma, ça doit certainement être le scientifique le plus ouf de la planète. Et il a toujours une clope au bec. Comme quoi, faut fumer les mecs. Quelle conclusion de merde. Et du coup, sur Terre, le père a refait un peu la même chose pour Vegeta cette fois, puisqu'il a construit une salle dans laquelle Vegeta peut s'entraîner d'abord en augmentant la gravité, et puis après il s'entraînera aussi avec son fils Trunks. Et en plus, Vegeta, si vous voulez, lui, c'est pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. C'est-à-dire que tu lui dis, bon, je peux faire 100G au maximum, mais là, c'est un truc de ouf, tu vas mourir. Bah, Vegeta, il va te répondre, bah mets-moi 400, alors. Et il essaie de défier la loi de la pesanteur et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Et même à 400G, il arrive encore à te faire des pompes sur un doigt, quoi. Ah non, mais les mecs sont pas humains, hein. C'est ce qu'on vit, c'est des Saiyans. Tu veux venir faire l'épisode, non ? Mais au fait, comment c'est possible d'augmenter la gravité ? Bon, c'est d'ailleurs une question qu'on s'est souvent posée, hein, parce que je t'avouerais que ces trucs-là, c'est un peu moins notre domaine. En quoi le fait de s'entraîner avec une plus grande gravité fait qu'on est ensuite plus fort dans un endroit où elle est plus faible ? Ah bah écoute, c'est une très bonne question et la réponse est pas bien compliquée. Plus il y a de gravité, plus tu pèses lourd, plus tu te sens lourd. Ta masse ne change pas, t'as la même masse, mais ton poids est différent. Donc en gros, si Goku pèse 80 kg sur Terre, bah il pèsera 800 kg sur la planète Kaio. Et plus tu pèses lourd, plus tes os et tes muscles et tout ton corps, bah, doit devenir résistant pour supporter ton poids. Et après, bah, quand tu retrouves la gravité à laquelle t'es habitué, bah, d'un seul coup, tu te sens beaucoup plus léger, quoi. Comme quand tu viens de tirer un coup. Alors, est-ce qu'il serait possible de construire des endroits comme ça sur Terre, ou en tout cas des espèces de systèmes qui pourraient augmenter la gravité ? Alors la réponse, bien évidemment, elle est négative. On ne peut pas augmenter la gravité. La gravité, elle est proportionnelle à la quantité de matière. Plus il y a de matière, plus il y a de masse, plus il y a de gravité. Donc pour augmenter la gravité, il faut aller sur un objet très massif. Et là, Vegeta, il va nulle part, il reste sur Terre. La Terre, elle ne change pas de masse, elle ne grossit pas d'un seul coup, ou elle ne devient pas d'un seul coup beaucoup plus dense. Elle reste pareille. Donc partout où tu vas sur Terre, la gravité est la même. Tu ne peux pas l'augmenter artificiellement. Je suis sûr que c'est possible. Non, ce n'est pas possible. Si. Non. Si. Non. Si. Ah non. Par contre, à défaut d'augmenter la gravité, tu peux toujours augmenter ton poids. Moi, par exemple, j'arrive très bien à faire ça. Ah bah, vous allez au McDo tous les jours et ça marchera très bien. Non, mais il suffit de se mettre des poids dessus. Bah voilà, vous peserez plus lourd. Mais surtout, il y a un truc qui est cool pour ça. Les centrifugeuses. Alors ça, c'est fait pour simuler les accélérations que les astronautes se prennent au décollage des fusées. Ou alors aussi les pilotes des avions de chasse qui font des manœuvres de ouf et qui se prennent quelques gros G dans la face. Bon, pas autant que Dylan Harper ou Ava Adams, pour ne citer qu'elle. En tout cas, avec une centrifugeuse, en gros, l'accélération que tu subis augmente ton poids. L'accélération a la note G, ce qui équivaut à l'augmentation de la pesanteur. Comprenez simplement que si vous allez à 5 G, vous peserez 5 fois plus lourd. À 100 unités G, le poids se trouve multiplié par 100. Par exemple, un homme de 60 kg pèserait alors 6 000 kg. 6 tonnes. Et les astronautes, qui sont les humains les plus entraînés à ça, ils arrivent à supporter entre 5 et 10 G, on va dire. Il y en a même qu'on réussit à faire encore un peu plus sur 11, 12 G, tu vois. Mais vraiment, c'était pendant un lab de temps extrêmement court. C'est seulement quelques secondes. Mais ils n'arrivent pas à faire plus. Ça, c'est absolument impossible. Bah ouais, mais si vous voulez, moi, je suis astronaute. Donc, je sais très bien comment ça se passe. Mais surtout, regardez les gueules qu'ils ont quand ils font ça, quoi. Regardez-le celui-là. Il n'y a rien là, il n'est pas. On dirait un bébé dans un micro-monde, quoi. D'ailleurs, tiens, en parlant de ça, de bébé et le tour, ça me fait penser à une petite. C'est pas vrai, il va en mettre ça. Non, mais elle est mignonne, ça va. Bon, vous savez combien de tours ça peut faire, un bébé dans un micro-monde ou pas ? Non, combien ? Bah, je ne sais pas non plus, parce que c'est vrai que j'ai du mal à compter quand je me masturbe. Eh bah, dis donc. On savait que tu étais horrible, mais pas à ce point-là. Ah, je sais, mais ce n'est pas un problème, le public m'aime. Ouais, peut-être pas tous. Bon, après, c'est de l'humour noir, hein. Bon, mais qu'est-ce qu'il voulait ? L'humour noir, c'est comme la bouffe, tout le monde n'en a pas. En tout cas, Vegeta, lui, il trouve ça drôle. Sinon, dans un registre un peu moins dégueulasse, il y a Harry Stamper qui a pris 9,5 G avec son équipe. Et pendant 11 minutes. Ouais, mais ça, c'est infime, ça compte pas aussi. Comment ça, ça compte pas ? Bien sûr, ça compte. Harry Stamper, c'est mon héros. Je le kiffe autant que Han Solo. En plus, c'est les mêmes initiales. Mais en tout cas, Goku et Vegeta, ils font des entraînements de ouf. Ils s'entraînent à je sais plus combien de G, quoi. Eh bien, Goku, ils s'entraînaient à 100 G. Et Vegeta, il y a fait 100, 150, 300, 400, lui. Ce qui fait qu'il peut aller jusqu'à peser environ 24 000 kg. Eh ouais. Alors, évidemment, on le sait, ce ne sont pas des humains. Ce sont des Saiyans. Ils sont beaucoup plus résistants. Parce que clairement, nous, à ce stade-là, on meurt immédiatement. Mais surtout, le problème n'est pas là. C'est qu'encore une fois, pour que la gravité de la pièce augmente à 400 G, en théorie, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui se passe dans la salle. Il faudrait que ce soit la Terre qui grossisse de je ne sais pas combien de fois. Plus elle grossit, plus il y aura de matière, plus il y aura de masse et plus il y aura de gravité. Ouais, mais attends, c'est bizarre ce que tu dis. Parce que t'es en train de dire que pour que la Terre ait une plus grande gravité, il faut qu'elle soit plus grosse. Ouais. Bah ouais, mais justement, sur la planète de Caillot, la gravité est 10 fois supérieure à celle de la Terre, pourtant elle est beaucoup plus petite. Maxou est très bon, très très bon. Léo, par contre... Parce qu'effectivement, pour qu'il y ait une gravité qui soit très forte, ce qui importe, ce n'est pas tellement la taille, c'est la quantité de matière, ou plutôt la densité. Mais on va pas dire que ça compte pas. Tu peux avoir un corps moins dense que la Terre, s'il est beaucoup plus gros, bah forcément il y aura plus de matière. CF Saturne. 8 fois moins dense que la Terre, mais 10 fois plus grande, donc 100 fois plus massive. Donc oui, la taille compte. N'écoutez pas ce que dit Yoda. La taille apporte peu. Non, c'est de la connerie. La taille, ça compte. Mais la densité, ça compte beaucoup aussi. C'est là qu'il va parler de Mimi Maty. Les naines blanches, par exemple, on a parlé tout à l'heure, vous savez ce que c'est ? C'est la fin du cycle de vie d'une étoile, hein. Quand, par exemple, le Soleil meurt, il reste que le centre de l'étoile, donc c'est beaucoup plus petit. C'est plus petit, c'est limite de la taille de la Terre. Alors que la masse est immensément plus grande, parce que l'objet est beaucoup plus dense. Donc si vous ramenez ça à une taille beaucoup plus petite, comme celle de la planète Demetre Caillot, vous pourriez quand même avoir une masse plus grande que celle de la Terre, donc une gravité la plus importante. C'est marrant, parce qu'il y a un pommier sur la planète de Caillot. La pomme, elle tombe, elle te fait un de ses trous dans le sol. Et t'imagines, si Newton, il s'était pris la pomme, il serait mort direct, il aurait jamais inventé la gravité. Donc la gravité, elle n'existerait pas. Je sais pas pourquoi je me tue à essayer de leur faire comprendre des trucs. Ça ne sert à rien de leur expliquer. Bah clairement. Donc ce serait peut-être possible. Enfin, encore une fois, non, en fait. Parce que ce serait possible pour une étoile, mais pas pour une planète Tellurie. La densité de la Terre, c'est 5,5 grammes par centimètre cube. Pour que la planète ait 10 fois plus de gravité, il faudra qu'elle soit 10 fois plus dense. Donc qu'elle ait une densité de 55 grammes par centimètre cube. Et est-ce qu'il existe un matériau avec une telle densité ? Bah pour l'instant, on n'en a jamais trouvé. Les deux matériaux les plus denses qu'on a trouvés, c'est l'iridium avec 22,5 et l'osmium avec 22,6. Donc vous voyez, c'est même pas la moitié. Donc en fait, bah c'est pas trop possible. Allez, parlons maintenant d'un autre aspect souvent abordé dans Dragon Ball, le temps. Quand est-ce qu'on en parle du temps ? On en parle surtout dans la salle de l'esprit et du temps. C'est en fait une salle qui correspond à une autre dimension, située dans le sanctuaire de Dieu. L'air y est moins respirable et la gravité y est plus importante, ce qui fait que c'est un endroit parfait pour l'entraînement. Exactement. Et quand Goku et Gohan arrivent, ils montent un escalier de fer. Ils arrivent dans un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entre-ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique, qui en ces lieux paraît irréelle. Et quand ils entrent dans la salle du temps, là t'as Dieu qui dit Ils sont partis dans les couloirs du temps ! Alors comment ça pourrait marcher cette connerie ? Qu'est-ce qui pourrait accélérer le temps ? Vous n'en souvenez pas ? On en a déjà parlé, notamment dans l'épisode sur Interstellar. Vous n'en souvenez pas ? Non, ça ne vous revient pas ? Non. Et bien d'un côté, on a la gravité, et de l'autre côté, la vitesse. Alors, on sait déjà que le voyage dans le temps, dans l'absolu, c'est possible. En tout cas, en théorie. Si on voyage à la vitesse de la lumière, le temps passera plus lentement pour nous que pour ceux qui ne bougent pas. Eux, ils vieilliront plus vite. Donc, on pourrait imaginer que dès qu'ils entrent dans la salle du temps, ils vont à la vitesse de la lumière, donc eux, ils ne vieillissent pas, et pendant ce temps-là, les autres, eux, vieillissent. Sauf que là, dans la salle du temps, c'est l'inverse. Ce n'est pas Goku, Gohan, Vegeta et Trunks qui vieillissent d'un jour pendant que les autres se prennent un an. C'est exactement le contraire. C'est eux qui se prennent un an pendant que tous les terriens, pour eux, il se passe un jour. Donc, pour que ce soit l'inverse, à savoir que toi, tu prennes un an pendant que les autres se prennent seulement un jour, c'est à eux d'aller beaucoup plus vite. Vachement plus vite. Alors, justement, il y en a qui se sont amusés à faire les calculs, et moi, je me suis amusé à les regarder faire les calculs, et ils ont trouvé que la Terre devrait tourner à 99% de la vitesse de la lumière pour que le temps passe beaucoup moins vite pour eux, pour les terriens, que pour toi, en tout cas, ceux qui sont dans la salle du temps. Mais là, vous imaginez la Terre qui tourne à la vitesse de la lumière autour du Soleil ? Ah ben là, pour reconnaître les constellations, c'est un peu compliqué. Ou alors, on pourrait plutôt essayer d'analyser ça d'un point de vue de la gravité. D'après la théorie de la relativité générale, on le sait, l'espace et le temps, c'est lié. Plus un objet est massif, plus il courbe l'espace-temps en le dilatant, ce qui provoque aussi une dilatation du temps par rapport à un autre temps d'un autre point qui serait beaucoup plus loin. Et c'est donc ça, le principe de la salle de l'esprit du temps, parce qu'on nous dit aussi qu'il y a une gravité qui est plus importante, donc on pourrait comprendre pourquoi le temps ralentit. Sauf que là, il ralentit pas. Il accélère. Et finalement, c'est ni plus ni moins qu'un voyage dans le temps. Eux, ils vont vieillir d'un an pendant que tous les autres, ils vieillissent d'un jour. D'ailleurs, il y a une vidéo de 4 minutes super intéressante d'une autre chaîne de YouTube de manga qui s'appelle Gaki Parody, qui parle d'une incohérence de temps dans une scène qui est liée à la salle du temps. Et donc, ralentir le temps grâce à la gravité, théoriquement, c'est possible. Mais la question qu'il faut se poser, encore une fois, c'est la même. Comment tu fais pour augmenter la gravité ? On sait que plus on s'approche d'un objet massif, plus le temps passe lentement. C'est ce qu'on voit dans Interstellar, quand ils s'approchent du trou noir, les objets les plus massifs de l'univers, du coup, le temps passe plus lentement pour eux que ceux qui sont ailleurs. qui les attendaient, lui, il s'est pris 23 ans. Et alors, ça prouve quoi ? Ça prouve que quand tu rentres dans un champ gravitationnel, le temps passe pas à la même vitesse que pour ceux qui n'étaient pas dedans. Sauf qu'encore une fois, dans la salle de l'esprit du temps, c'est le contraire. Donc, pour expliquer ça, il ne faudrait pas que dans la salle du temps il y ait plus de masse, il faudrait qu'il y ait moins de masse. Ou autrement dit, que la Terre devienne d'un seul coup beaucoup plus massive, avec une plus grande gravité. Le temps passerait beaucoup plus lentement pour ceux qui sont sur Terre que pour ceux qui sont, par exemple, en orbite autour. Et d'ailleurs, la salle du temps, elle se trouve au palais de Dieu qui est dans l'air, enfin, qui est dans le ciel, qui n'est pas sur Terre, qui est on pourrait presque dire en orbite autour de la Terre. Ah, mais t'as des cas comme quoi c'est possible ? Comme peut-être, il y a des explications ? Oui, mais sauf qu'on nous dit que la gravité est plus importante. Donc, il y a un problème. Ah oui, là, il y a un petit problème. Parce que si vraiment, vous voulez qu'un an là-dedans, ça fasse un jour sur Terre, la Terre va devoir devenir hyper, over, méga, ultra, massif de ouf. Genre des milliers de fois plus massif que le Soleil. Mais bon, Toriyama a déjà réglé le problème en disant que la salle de l'esprit et du temps se situait dans une autre dimension. Eh, y'en a là-dedans. Allez, un dernier thème qu'on peut aborder, et là, celui-là, les scientifiques n'ont pas attendu que Toriyama en parle pour l'imaginer, les multivers. À quel moment on parle des multivers dans Dragon Ball ? Jamais. Comment ça ? Jamais, on n'en parle pas. C'est dans Dragon Ball Z et Dragon Ball Super qu'on en parle. Ah oui, putain, c'est pas Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Si on pouvait essayer d'être un peu plus précis, ça serait pas plus mal quand même. Oui, enfin, moi, je fais pas trop dans la précision, si tu veux. Ouais, tu fais dans l'à peu près, ça, on le sait, ça. Et c'est donc dans le dernier acte de Dragon Ball Super, la suite de Dragon Ball Z, qu'on découvre qu'il y a un tournoi qui mêle 12 univers. 12 ! Comme 12 par sec ? Comme les 12 travaux d'Astérix. Sérieux ? Non, je sais pas. Ah ouais ? Vous savez pas tout, en fait ? Non, mais on sait plus de choses que toi. Ah ouais ? Alors, par exemple, dans quel épisode ? Le 228. Le 228 ! Ah non, je peux pas les avoir. Je peux pas les avoir, ils seront trop forts. Ils sont vraiment formidables. Et justement, ce qui est intéressant dans la façon dont ils ont traité ça, et franchement, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, Si, si, c'est fait exprès, c'est que parmi les 12 univers qu'ils ont créés, il y en a un qui est lié au nôtre. Je sais plus lequel c'est, d'ailleurs. Nous, on est l'univers 7, et celui lié au nôtre, c'est l'universiste. Voilà, merci. Et tous les autres ne sont absolument pas liés à nous. Je suis même pas sûr, d'ailleurs, qu'ils soient liés ensemble. Ah si, 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 ils le sont. Par pair. Par pair. C'est encore une belle connerie. Et ça, c'est un peu cool, parce que la théorie des multivers, alors, d'après ce que j'en ai compris, donc, à prendre avec de très grosses pincettes. Pourquoi ? Bah, non, pas forcément, non. Mais je dis pas que des conneries. La théorie des multivers, elle dit qu'il pourrait non seulement y avoir une multitude d'univers parallèles aux nôtres, mais qu'en plus, dans certains univers, on serait tous là, mais on serait pas pareil. L'histoire ne serait pas la même. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des univers dans lesquels, par exemple, les nazis auraient gagné la Seconde Guerre Mondiale. C'est-à-dire, à l'heure qu'il est, on serait tous en train de parler allemand. Ah, ferme-moi les chans, je vais re-soindre les chans. Ich gehe, je suis pas de Sirene-Gaehune. Il paraîtrait même qu'il y a un autre univers dans lequel c'est la Corse qu'aurait gagné la Seconde Guerre Mondiale. Vous voyez, c'est assez peu probable, quand même. Je veux dire, déjà, les mecs, il faudrait qu'ils commencent par se lever. Et il pourrait aussi y avoir des univers complètement différents. Et le truc de haut, c'est qu'à priori, enfin, a priori, je parle comme si le truc était possible, parallèle, ça nous empêchera pas de payer nos impôts et ça empêchera pas Nadine Morano de dire des conneries. Plus noire qu'une arabe ? Ah, mais moi, je dénonce, moi, attends. Ah, fou, moi, attends. Oui, je me suis gratté le cul, oui. Bon, ben alors, on n'est plus le droit de se gratter le cul en public, maintenant, c'est bon. Mais n'empêche qu'à priori, il y en a qui le pensent. C'est-à-dire qu'à toute façon, parce qu'il y en a qui pensent que dans les multivers, il y aurait peut-être d'autres d'univers qui n'aurait même pas les mêmes lois physiques que les nôtres. C'est-à-dire que, par exemple, bon, là-bas, donc là-bas, par exemple, ben là-bas, peut-être qu'on pourrait voler, comme dans Dragon Ball Z. Alors que dans notre univers, on peut pas voler. Et les oiseaux, ils peuvent voler ? Oui, mais je te parle pas des oiseaux. Je te parle de nous, là-bas. Et nous, on peut pas voler, nous. Ouais, on peut pas. Et les oiseaux, ils peuvent. Et ils peuvent bien, en plus, hein. Mais je te parle pas des oiseaux, y'en a rien à foutre des oiseaux, moi. Nous, on peut pas voler, nous. Avec la gravité, c'est tout. Oui, mais ça, c'est sur la Terre. Tu vas sur une autre planète, ou même sur la Lune, où il y a moins de gravité, bah, tu peux un peu voler. Oui, bah, un peu, voilà. Un peu. Oui, un peu. Ben voilà, il y a peut-être d'autres univers dans lesquels on pourrait voler complètement. Comme les personnages de Dragon Ball Z. Bon, évidemment, ça, ça reste de la théorie. Mais n'empêche qu'il y a certains scientifiques qui le croient. Et c'est donc un peu ça qui se passe dans DBZ, parce qu'il y a un univers qui nous ressemble et d'autres qui nous ressemblent pas du tout. C'est un peu ça, oui. D'ailleurs, dans l'univers qui ressemble au nôtre, il y a des Saiyans un peu différents. Il y a l'équivalent de Frieza, Frieza, dans l'univers 6, qui s'appelle Frost. Celui-ci a les mêmes capacités de transformation que lui, les mêmes formes de restrictions. Et on découvre, par contre, que ce serait un peu l'inverse de Frieza, puisque lui serait un justicier. Bon, après, on va se rendre compte que c'est une belle enflure, quand même. Exactement. En fait, c'est un peu comme s'il y avait eu la même histoire, mais qui s'était déroulée de façon différente. Et ça, dans la théorie des multivers, ça revient assez souvent. C'est dans Men in Black, justement, qu'on découvre que les multivers ont été créés par des extraterrestres marseillais. Oui, absolument. Là où on les voit jouer la pétanque, c'est ça. Bon, le pastis doit pas être très loin. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur boule ? Des galaxies. Et peut-être même des univers entiers. D'ailleurs, lui, il est bon, là. Il doit être dans l'équipe nationale de l'univers de Marseille. Si, ça existe. Parce que vous avez vu ce qu'il vient de faire, là ? Ça, ça s'appelle un carreau. Si, quand tu jarte la boulette verte, c'est que la tienne, elle se met pile à l'endroit de l'hôte de là où elle était l'hôte. On appelle ça un carreau, mon gars. C'est le tir parfait. On peut même appeler ça un œuf, un buffet ou une rustine. Ah bah attends, c'est pas un marseillais pure souche que tu vas prendre à jouer la pétanque. Ça fait quand même temps que t'es à Marseille, toi, déjà ? Cinq ans. Mais en marseillais, ça fait cinquante ans. Bon, enfin voilà. Avec tout ça, on comprend un peu que notre manga préféré était encore mieux que ce qu'on pensait. Parce que son auteur, Akira Toriyama, n'a pas hésité à s'inspirer des plus grandes théories scientifiques et autres faits astronomiques pour raconter son histoire et faire évoluer ses personnages. Alors je vous ai pas tout dit, il y a encore plein de choses à dire, mais si je devais tout dire, l'épisode ferait deux heures. Mais on l'entend beaucoup celle-là aussi. On aurait pu parler du nuage magique de Goku et Goran, le fameux Kinto-un qui permet à qui a le cœur pur de voyager à une vitesse supersonique ou de l'histoire de Trunks qui voyage dans le temps et qui vit dans une réalité différente de la nôtre, un peu comme dans Retour vers le futur 2. On aurait pu aussi parler des androïdes et des cyborgs que l'on connaît sous le nom d'humain artificiel numéro 16, numéro 17, numéro 18. Bah toi, tu le connais beaucoup sous C16, C17, C18. Ah, C18. Elle est là, elle est juste là. Ah, c'est sûr que moi, je suis pas chasseur, mais je mettrais bien une cartouche. On aurait pu aussi parler de la passion que Tortue Génial et moi avons en commun. Je connais qui... Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Allez, on va prendre deux minutes pour parler de NordVPN, les gars, que je remercie beaucoup pour sponsoriser cette vidéo. Je suis désolé, voilà, je suis désolé. Je m'excuse, mais il faut que je vous en parle. T'as pas à t'excuser auprès de qui que ce soit. Non, c'est vrai d'ailleurs. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est NordVPN. Vous devez probablement le savoir toutes et tous. À la place, je vais vous montrer comment ça marche et surtout en quoi ça peut vous être utile en plus de crypter vos données et de protéger tous vos fichiers que vous partagez sur Internet. Ça, c'est la base et c'est déjà très cool. On pense toujours qu'il n'y a pas forcément besoin de protéger ces données et en général, on va dire que c'est vrai. Mais si comme moi, vous voulez pas qu'on sache que vous allez régulièrement sur cigare-dans-fions.com, un VPN vous permettra par exemple de vous cacher et de pouvoir en toute discrétion matez tous les fions que vous voulez. Enfin bref, plus sérieusement, récemment, je suis tombé sur un article dans mon fil d'actualité Facebook qui disait que l'une de mes idoles absolues, François Pérus, allait sortir un nouvel album de sketch pour Noël. François Pérus, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste québécois qui a créé les 2 minutes du peuple qui sont des sketchs audio que j'écoute depuis 20 ans et qui m'ont valu certains des plus gros fous rires de toute ma vie. J'ai même repris certaines de ces vannes dans mes vidéos comme notamment le pet de souris. Bon, et maintenant, c'est bon, on commence. Silence tout le monde. Je ne veux pas entendre le pet d'une souris. Voilà, ça, c'est pas de moi, c'est de lui. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je peux vous dire que quand j'avais partagé un truc sur Twitter et que lui-même a liké mon tweet, oh putain, j'étais au paradis. François, si tu me regardes, je t'aime. Donc, quand il sort un nouvel album, je veux voir ce qu'il dit et je veux l'écouter parler un petit peu en interview. Mais le problème, c'est que moi, je suis français et que François Pérus, il est canadien. Pas de souci, me direz à vous, sauf que le lien de l'article me renvoie sur le site Radio-Canada. Et là, direct, quand tu cliques dessus, ça pue le sirop d'érable. Ah, mais ça empeste dans l'appartement. C'est dégueulasse, oh, c'est-à-dire tabernacle de maudit niaiseux de susmagré. Bah, pour l'accent, je fais ce que je peux. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le sirop d'érable, bah, j'adore ça. Mais bien alors, de quoi tu te plains ? Non, mais je me plains pas, c'est bon. Donc, la vidéo est là, je clique dessus pour la regarder, et là, oh, c'est-à-dire carliste de p'tit crise de trou de cul, vous voyez ce que je vois ? Conformément au droit de diffusion, le contenu sélectionné n'est pas offert dans votre pays. Allez, p'tit bâté ! Bon, ça, c'est de chez moi, ça. Eh ouais, je peux pas voir la vidéo parce que je suis pas dans le bon pays. Et là, je suis dégoûté. Et en plus, le truc, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. Mais, c'est sans compter sur NordVPN qui va me permettre de me connecter sur un serveur dans le pays de mon choix, en l'occurrence ici, bah, le Canada ou le Brésil. Je peux même me connecter au Chili si je veux. Ah, mais je suis comme ça, moi. Ah, fout, moi. Ah, mais vous me connaissez pas, vous ? Et mes amis, regardez bien à quel point c'est facile. Je clique sur le serveur canadien. J'attends trois secondes que ça se connecte. Ensuite, je retourne sur la page de Radio Tabernak. Bon, là, je suis sur mon iPhone, mais sur Ordi, ça marcherait pareil. Je recharge la page. Je clique sur la vidéo. Et bam ! Ça se lance sans problème, les gars. Eh, merci, qui ? Et là, je peux vous dire qu'en NordVPN, bah, je regrette pas de l'avoir. Ça, c'est une fonctionnalité vachement intéressante parce que des cas de figure comme celui-là, bon, j'en ai pas tous les jours. Mais en tout cas, j'en ai quelques fois par mois. Pas assez cette fonctionnalité de pouvoir simuler qu'on peut se trouver dans plein de pays différents pour avoir accès à du contenu auquel on n'a pas accès en France. Bah, ça, quand même, ça envoie un peu de lourd. On parle tout le temps de Netflix. Bah, c'est vrai. Vous êtes quand même d'accord qu'on passe plus de temps à chercher ce qu'on va regarder qu'à vraiment regarder des trucs. Bah, le catalogue Netflix américain, il y a plus de 2000 films et séries télé en plus que le catalogue français. Et vous pouvez y avoir accès en simulant que vous êtes connecté sur un serveur là-bas et que vous êtes américain. Vous vous rendez compte, avec NordVPN, vous pouvez simuler que vous êtes américain. C'est le rêve de tout le monde. Et ça se fait en seulement quelques clics. C'est quand même le VPN qui possède le meilleur ratio serveur pays avec une moyenne de 90 serveurs par pays. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Bah, vous en retenez bien ce que vous voulez. En tout cas, si ça vous intéresse, bah, pour Noël, il y a une offre. Elle s'appelle l'offre spéciale de Noël. Ah ouais, non, mais là, au niveau du nom, là, ils ont frappé un grand coup. En tout cas, pour toute souscription et l'abonnement de 2 ans, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Donc, rendez-vous sur nordvpn.com slash parsec et utilisez le code parsec pour récupérer l'offre. Ça fait 68% de remise, donc un peu plus de 3 euros par mois. Donc, quelque part, c'est maintenant. Il faut en profiter tout de suite. D'ailleurs, si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Et vous serez dans l'erreur. Vous serez des voiriens. Vous mourrez en voirien. Et il n'y aura que vos puces pour vous pleurer. Allez, voilà, mes très chers amis, on est bon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est du beau travail. Bah, merci, ça fait plaisir. C'était la dernière vidéo de l'année 2020. Une sacrée bonne année quand même. Franchement, on s'est bien marrés. Je remercie énormément Léo et Max de la chaîne DB Time. Vous êtes passés nous voir. Si vous êtes fan de Dragon Ball et que vous ne les connaissez pas encore, ce qui franchement m'étonnerait, allez immédiatement vous abonner à leur chaîne. Merci à toi, Yann. Merci beaucoup. Ça nous fait super plaisir. Le plaisir est plus que partagé. Et d'ailleurs, puisque tu parles de partage, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ainsi que toutes les autres, franchement, ils le méritent. Les gars, un grand merci d'être venus. Ça faisait longtemps que je voulais faire une petite collab avec vous. Il y a même à préciser que le premier mail que je vous avais envoyé, datait du 12 février, les gars. Il y a plus de 10 mois. On a mis le temps pour la faire, cette petite collab, mais on l'a fait et j'en suis très content. Bah, tu sais ce qu'on dit. Mieux vaut tard que jamais. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. À l'année prochaine. Tcho.